Je décris comme un dordi. Vous êtes écrivain. En fait, j'ai écrit tout type de livres. En fait, je suis écrivain, je suis artiste au point. Je tiens à ce signaler parce que c'est une discipline qui me tient à cœur aussi. J'ai écrit deux livres de joie, un roman, un essai littéraire. Justement, l'un de vos livres qui est très connu, c'est Comment séduire un millionnaire. Voyez-vous, vous en parlez un peu, vous parlez de ce que vous appelez les castors, c'est-à-dire ceux qui ont été élevés justement pour mettre en place des méthodes, pour essayer de passer d'une classe, on va dire modeste, aux plus hautes sphères de la société. Quelles sont ces méthodes ? Oui, en fait, c'est une étude sociologique. Ce livre est une observation sociologique. En fait, on l'appelait les castors, les enfants de concert des quartiers chics de Paris au début des années 1900. Donc, il y a eu toute une vague d'immigration portugaise vers la France. Et à Paris, ces Portugais se sont occupés des immeubles, en général, dans tout Paris. Et dans les quartiers chics, en fait, ils se sont occupés très bien. Et donc, il est né le concept de castors. Parce qu'ils se sont occupés si bien que les propriétaires d'appartements de ces immeubles voulaient rendre la politesse à ces concierges. Donc, comme ils avaient des enfants aussi, ils ne pouvaient pas les placer à l'école des roches, je ne sais pas, les moyens de mettre 100 000 euros dans un trimestre ou ailleurs. Donc, en fait, les patrons, nos propriétaires, se disaient « Voilà, Teresa, tu t'es bien occupée de mon appartement. Toute l'année, pour te remercier, je vais placer ton enfant dans la même école que ce que mon enfant. » Et donc, c'est comme ça qu'est né le syndrome de castorisation. C'est-à-dire que l'enfant va avoir une très bonne éducation, et de très bonne manière. Il va apprendre l'équitation, il va apprendre cinq langues très jeunes, il va apprendre une façon de se tenir, un matière, une façon de s'exprimer. qu'on n'a que dans les meilleures écoles suisses de France, d'Angleterre, des États-Unis, que dans les écoles les plus chères. Et là, à 18 ans, au lieu que cet enfant de concierge cherche un bon job, en fait, il va être motivé par ses parents pour être causé votre enfant atteint de terre de base, ou une partie de la fortune de votre enfant. Oui, c'est une utilisation un peu inattendue. Il y a un mariage. D'une opportunité qui a été offerte. Il y a un divorce. Mais qu'est-ce qui explique, selon vous, cette fascination d'accéder à la haute société? En fait, c'est surtout une volonté de quitter de classe sociale. Ce sont des personnes très modestes, qui cherchent, c'est le nouvel ascenseur social, de changer de classe sociale via un mariage. Pensez-vous qu'un mariage suffisait pour faire changer de place? Bien sûr. Quand on sait qu'il y a des habitus qui sont associés à une certaine classe de la société, est-ce que c'est facile d'accéder tout en gardant ces habitus? On sait très bien que dès qu'il s'agit de classe, les habitus, c'est des marqueurs sociaux qui prennent énormément de place dans ces genres de relations. Est-ce que ces relations arrivent à suivre leurs cours? Mais c'est une très bonne question, mais j'ai constaté qu'en fait, ils y reviennent. Même à tout. Supposons que vous êtes multimillionnaire. Vous rencontrez une demoiselle d'un milieu social modeste. Elle vous plaît. Vous sortez ensemble. Et vous l'invitez à dîner au Ritz à l'Espadon. Le lendemain, vous l'invitez à dîner à la maison du Caglia. Elle accepte. Mais elle change de place sociale quand elle vous rejoint. Parce que ces habitudes de dîner, c'est le vague de l'aventure. Mais vous pensez que ça se fait simultanément? Le fait que la personne puisse être invitée dans des endroits chimiques, ça vous fait changer les classes automatiquement? Ah bah oui, parce qu'elle est dans un nouvel écosystème. Du coup, grâce à vous, elle rencontre un nouvel écosystème. Ensuite, vous lui présentez vos amis, qui sont du même milieu. Du coup, elle est accueillie par vos amis. Elle est acceptée. Ensuite, quand vous êtes absent, elle traîne un peu plus avec vos amis qu'avec les siens. Et petit à petit, elle change comme ça de classe sociale. Oui, donc il y a une certaine idée de perdurer. Exactement. Dans l'écosystème en question. Voilà, c'est l'envite. En quelque sorte, cette question de changement de classe n'est pas totalement liée à une question d'argent, à une question d'argent, puisque la personne qui y accède ne possède rien, en quelque sorte. Non, elle ne possède rien. Mais pendant une heure ou deux, elle est dans un milieu hyper privilégié au quotidien que vous lui permettez d'accéder. Et une heure ou deux, parfois, ça suffit à cette personne de changer de vie. Je pense que c'est en ce sens que votre livre est intéressant. Vous parlez des méthodes qui permettent de s'inscrire dans la durée, dans ce nouvel écosystème. Je donne les clés aux personnes qui sont un peu modeste d'accéder à ce type de personne. Parce que finalement, tu m'en donneras au bonheur. Si tentez. Pouvez-vous nous en donner deux ou trois, ou le plus possible, pour accéder à un cher social ? Dans votre livre, notamment. En fait, il faut aller dans l'écosystème où il y a des personnes de ce type que vous souhaitez rencontrer. C'est-à-dire, au lieu d'aller prendre un verre dans un verre tabac, vous allez prendre votre petit verre de chardonnay dans un palais. Tous les jours. Donc, c'est un budget que vous mettez sur vous. Et au petit à tout, c'est de faire des rencontres. Des rencontres amicales, des rencontres sentimentales. Mais déjà là, vous changez de classe sociale. Alors que si vous prenez un verre au quotidien dans votre verre tabac, vous n'avez aucune chance. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que votre castor qui veut changer de classe sociale et qui en est conscient, pour changer de classe sociale, c'est d'abord un acte. Ça vient de lui. Bien sûr, j'explique dans mon ouvrage qu'une femme castor doit aller prendre un verre tous les jours dans un palais, avoir un cœur de visite. Parce que si un homme lui plaît, ce n'est pas elle qui va aller vers là, c'est un homme d'éducation. Si l'homme lui plaît, elle le fait remarquer, c'est-à-dire elle tient le regard, il va se lever la saluer, elle lui remène le temps de visite, elle crée un truc de contact. D'accord. Et de là, ça leur permet de se revoir. Et qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre ? En fait, ce qui m'a motivé à écrire ce livre, c'est que quand j'ai fait mes études à l'Université Paris-Dauphine et je prenais pas mal de copines, j'étais à comme la courrière, et qu'elles n'étaient pas du même milieu social que moi. En même temps, je voyais très bien que c'était des faits d'une éducation, parce qu'on pouvait être modeste et avoir une très bonne éducation, et c'est le cas de la plupart des gens, mais je ne comprenais pas comme elle peut être dans des soirées comme ça de haut niveau, des débuts un peu excessifs. Et en fait, elles m'ont expliqué qu'elles avaient été élevées pour sortir et épouser un millionnaire. Elles n'ont été élevées que dans ce livre-là. Donc je fais ça assez facilement. Parce que pour moi, les rencontres, normalement, c'est une rencontre amoureuse, c'est une rencontre assez souvent. Justement, tout à l'heure, vous aviez dit « Tout le monde a droit au bonheur ». Tout à fait. Est-ce que ce genre de mariage est un agent pour vous ? Ça met au bonheur ? Pour une certaine forme de bonheur ? Écoutez, moi j'explique dans mon ouvrage que pour les femmes, ce qui est intéressant pour les femmes, c'est que la société, en société en fait, demande soit qu'on a à l'école, en cours, les meilleurs de la classe, ce sont des filles. Ensuite, une femme quant à l'arrivée sur le marché de l'emploi, gagne moins qu'elle autre. On demande à une femme d'être appétée, d'être toujours très jolie, d'être bien habillée, au boulot, en vandalité. Et donc, moi j'explique que, comme on exige, même les femmes quant à l'être belle mère de famille, qu'elles soient parfaites, que puisqu'on demande ça aux femmes, d'avoir des diplômes, d'être parfaite à la maison, d'être d'extérieur mère de famille, d'être parfaite au boulot, en plus également qu'à l'âme, en général, c'est de prendre un cours-ci. Puisqu'on leur demande d'être belle, d'être douée à l'école, en société, pour épouser, pourquoi épouser un cours ? Elle mérite un riche, tant de qualité pour un cours, qu'elle est latérale. Donc votre livre, en fait, la femme qui a autant de qualité a un droit d'épouser qu'un peu riche. J'entends. C'est-à-dire que la société justifie un peu la stratégie ou la démarche des castors. Ce n'est pas une stratégie, parce que moi j'ai remarqué aussi qu'à l'envers, les hommes, qui ont de l'argent ou pas, aiment avoir à leurs bras une belle femme. Donc quelque part, l'homme est là par intérêt, c'est-à-dire que si la femme était moche, elle ne serait pas là. Donc que la femme soit gagnante. C'est un bon, c'est un bon échange. Elle n'avait pas galbaudé sa beauté auprès de la médiocrité, parce qu'elle a le droit aussi de voyager dans le monde, d'avoir un homme galant qui est un bon cas de la terre. Donc j'ai fait ce guide pour que ce soit qui t'a. Justement, je reviens sur le lien que vous faites entre le fait que la personne puisse avoir de la volonté à accéder à ce milieu, à cette classe sociale. Il y a un aspect lié aussi à la beauté. Il ne suffit pas vraiment, en quelques-uns, selon ce que vous dites, de juste vouloir y aller, de juste vouloir y aller prendre un verre. Mais il faut aussi être belle. En fait, ce n'est pas la beauté au sens propre du terme. C'est-à-dire que tout être humain a sa propre beauté. C'est-à-dire une femme qui est simplement jolie, séduise en tout cas du charisme. Une femme n'est pas obligée d'être un homme moderne. Donc une femme simplement séduisante, mais qui a du bagou, qui a son style vestimentaire, qui est chic, qui est élégante. À toutes ces chances d'épouser un multimillionnaire ou un milliardaire. Parce que les hommes, en général, apprécient l'élégance. Ils respectent l'élégance. Or, une femme qui va mettre à des côtés jusqu'au nombril, ce sera la femme d'une nuit. Un homme est beaucoup à plus d'entrain à présenter une femme élégante à ses amis, à ses parents, qu'une femme avec un des côtés jusqu'au nombril, qui paraîtra un peu vulgaire dans sa façon de s'habiller. Qu'est-ce que vous diriez à ces femmes-là qui n'ont pas de budget et qui veulent, malgré tout, accéder à la haute société ? En fait, ce n'est pas une question de budget, c'est une question de volonté. Aujourd'hui, les femmes, elles ont une agence, puisqu'il y a beaucoup de créateurs, de marques, qui leur permettent de s'habiller de façon très élégante à des prix très abordables. Donc, le tout, qu'elle soit élégante et qu'elle dégage ce qu'elle mérite, c'est-à-dire le respect. Qu'il faut se positionner, il faut aller dans les lieux qu'il faut, et puis... Exactement. Et une fois qu'elle a rencontré son futur amoureux multimédiaire, ensuite, elle l'emmène chez John, chez Chanel, tous les jours que Dieu fait, pour être encore plus élégante. Mais pensez-vous que c'est nécessaire d'accéder à la haute société ? Ce n'est pas nécessaire, c'est qu'on vit dans un monde d'hyperconsommation. Donc, c'est quelque chose que j'ai observé, ces personnes-là, c'est pour ça que j'ai fait cet ouvrage, on recherche ça dans une volonté de changer de milieu social. Je ne pense pas que c'est un besoin vital pour eux, mais c'est une volonté de changer de milieu social pour être, je pense, reconnus, pour exister. Peut-être que c'est des personnes qui se sont malheureuses dans leur milieu et qui ont besoin d'exister en changant de milieu social. Parce que c'est un phénomène qui s'est multiplié. C'est un phénomène courant aujourd'hui. On connaît tous ce type de couple. Très bien. Jean-Bathéle Moukassa, vous êtes quelqu'un qui fréquente les milieux bourgeois. Ici, en France, partout dans le monde, je peux dire. Quel constat vous faites du rapport entre ces gens de la classe moyenne, le regard que les gens de la haute société a puissent avoir sur les gens, sur les femmes, sur les hommes de la classe moyenne ? Non, je pense qu'ils sont un peu bien respectueux. Moi, toutes les personnes que je connais, ceux d'un milieu de clé VDG, ont des amis aussi de la classe moyenne. Moi, je suis né. Ils ont du plaisir à prendre la veille ensemble, à se saluer. Et comment ils accueillent le castor qui a réussi son couple ? Le castor qui a réussi est très bien accueilli, parce que tout à coup, il gagne ses galons, c'est l'aide d'un lebe, c'est-à-dire qu'ils gagnent le respect total. C'est comme si on lui disait bienvenue dans la famille. Ben oui, c'est un peu ça. Il a vraiment bienvenue dans la famille, parce qu'il y a des personnes qui ont réussi, en travaillant de façon forçonnée, sans se passer par un mariage. Mais en fait, comme on respecte en général les mineurs dans la vie, donc le castor accompli ses fonds de mineurs, on dit respect. Faut-il toujours un mariage pour un castor qui puisse accéder à la haute société ? Non, il suffit parfois d'avoir enceintre de la bonne personne. C'est recommandé. C'est recommandé. Vous l'avez recommandé dans votre livre ? Quelles autres mesures pour un castor qui souhaite accéder dans la recherche sociale ? Il y en a beaucoup. On n'aurait pas le temps d'en parler là. Deux ou trois. Deux ou trois. Il faut se positionner. On va essayer de leur passer à l'interview. Je ne peux pas donner des secrets comme ça. Deux ou trois. Maître séducteur. On en reparlera. On va garder vos secrets. Toutefois, on conseille à tout le monde qui souhaite accéder à la haute sphère sociale de lire ce livre. Je ne sais pas si Pirono a une autre question par rapport à cela. Non, ce sera tout. J'attendais quelques ruses pour nos fidèles. Mais je passerai pour la prochaine interview. C'est quand même ça. Je pense qu'on est à la fin de cette petite interview. Je tiens à vous remercier de nous accorder cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de vous. Merci. Merci à l'équipe technique de NetBlog Magazine. Et à bientôt. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt.